Bonjour, Ka. Bonjour, Pascal. Je suis content de te voir. Oui, pareil, pareil. Alors, nous, on a un projet ensemble et avec d'autres. Oui, on va lire « Moi et la suprématie blanche » par Leila Afsaad. Nous sommes pendant environ six mois ensemble et on va s'en parler à chaque semaine, chaque mardi. Oui, chaque mardi de 17h à 18h30, on va prendre une heure et demie pour s'y sentir en bonne compagnie avec quelques autres pour approfondir un peu notre lecture et échanger sur nos expériences, nos impressions, notre compréhension des choses. Tu sais que moi, j'ai déjà fait ça, cette lecture de ce livre-là sur plusieurs mois avec un autre groupe. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup appris sur mes biais cognitifs, inconscients, mais à travers la jasette, en jasant tranquillement avec Dorot. Ce que j'aimais beaucoup dans le groupe auquel j'ai participé et qui reste d'être là aussi dans notre groupe à nous, c'est beaucoup de respect, de lenteur, d'un esprit d'investigation. On se pose des questions, on se raconte, on a rigolé beaucoup aussi. On a été touchés, évidemment, c'est un sujet un peu difficile, le racisme et notre expérience de personnes blanches avec des privilèges blancs. Oui, et je n'ai pas encore lu ce livre, mais ça me paraît très important que les personnes blanches se réunissent en caucus, en petits groupes pour pouvoir explorer leur expérience de la blanchité ensemble en essayant de créer un cercle assez intime, mais intime où on peut être vulnérable ensemble. Et puisque c'est assez à long terme, je pense qu'on va pouvoir créer cette intimité ensemble. Oui. Ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a un moment où on va se mettre, toi et moi, on va d'abord offrir la facilitation les premières fois, puis après, on va participer au groupe, mais après, la facilitation va se passer d'une personne à l'autre. C'est très, très simple. Il suffit d'ouvrir le meeting, de dire bienvenue à tout le monde. C'est assez simple, mais aussi, ça rend les choses très démocratiques. Il n'y a pas d'autorité tout à coup, on est tous ensemble. C'est vraiment un cercle. Et ça, c'est très appréciable. Oui, un groupe horizontal. Puis aussi, il y a des questions à chaque fin de chapitre. Alors, pas besoin de faire une grande préparation, juste de faire la lecture du chapitre, puis de venir et parler, se parler ensemble. Oui. Puis là, là, F. Saad fait un travail incroyable. Ces questions sont excellentes. Puis nos propres réponses nous éclairent nous-mêmes. Puis ensuite, de pouvoir échanger avec les autres sur qu'est-ce que les autres ont vu dans ces questions-là. Qu'est-ce qui est apparu dans l'histoire, dans l'histoire familiale, le rapport aux femmes noires, le rapport aux enfants noirs, par exemple, le rapport aux adolescents racisés. Puis, oui, il y a beaucoup de thèmes. Le silence, l'apathie, le sentiment de supériorité, on va voir dans notre cœur, dans notre psyché, qu'est-ce qu'on a reçu comme conditionnement, peut-être sans le savoir ou sans l'avoir choisi. Puis de réorienter. Puis peut-être en finissant, je voudrais juste dire, je me rappelle qu'il y a quelques mois, tu m'as posé une question que vous vous posiez dans un autre groupe d'exploration comme ça. Puis la question qui m'a vraiment marqué, puis qui fait que je pense, entre autres, on fait ce projet-là ensemble, c'est que tu m'avais posé la question, tu avais soulevé cette question-là, qui était, comment te sens-tu à l'idée de blesser quelqu'un de façon inconsciente? Comment tu te sens à cette idée-là de savoir que tu pourrais blesser des gens par ton inconscience? Donc pour moi, ça, c'est vraiment le dharma, réduire la souffrance, devenir pleinement conscient. Je trouve que c'est tellement en ligne avec les enseignements du Bouddha. Donc qu'on fasse ça avec Voix-Boréa, je trouve que c'est juste. Oui, faire une exploration de l'éthique, du comportement juste ensemble. Je pense que c'est très riche comme exploration. Et j'ai vraiment hâte de le faire ensemble à assez long terme. Cool. Merci beaucoup, moi aussi. J'ai très hâte de faire ça avec toi, puis avec les autres. On a déjà quelques personnes qui se sont inscrites, puis j'ai hâte de voir comment on va faire ça ensemble. Je pense que ça va être beau. Merci. Merci, Pascal. Donc au 29, c'est ça, au 29 mars, la première rencontre. Oui. Ciao. OK, ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021